Vous êtes-vous déjà demandé comment faire pour qu'une femme pense à vous tout le temps? Eh bien, j'ai quatre règles simples qui, lorsqu'elles sont utilisées à bon escient, peuvent la rendre totalement amoureuse de vous. Il faut d'abord établir une forte connexion émotionnelle. Mais ne vous inquiétez pas. Je ne dis pas qu'il faut être très émotif trop tôt. Il s'agit plutôt d'être le gars qu'elle aime vraiment. Lorsque vous êtes dans la phase d'attraction, le temps que vous passez avec elle est important. Amusez-vous, soyez léger. Et faites en sorte qu'elle ne puisse pas vous oublier. Dans cette vidéo, nous allons voir comment faire en sorte qu'elle continue à penser à vous longtemps après que vous soyez sortis ensemble. Alors, commençons par ces règles faciles à suivre. Numéro 1. Ne pas être trop prévisible. La première chose à faire est d'arrêter d'être trop prévisible. Laissez-la un peu dans l'expectative. Faites en sorte qu'elle travaille pour attirer votre attention. Par exemple, si vous lui envoyez un message de bonjour ou de bonne nuit tous les jours, vous pouvez peut-être l'aumettre de temps en temps. Tu verras si elle commence à le faire à ta place. De même, lorsqu'elle vous envoie un message, ne répondez pas tout de suite. Fais-la attendre un peu. Laisse-la se réjouir de voir ton nom sur son téléphone. En mélangeant les choses de cette façon, tu garderas les choses excitantes et elle pensera davantage à toi. Numéro 2. Embrasser le mystère. Il s'agit de garder une part de mystère. Laissez-la réfléchir à ce que vous faites. Si vous êtes quelqu'un qui publie chaque petit détail sur les médias sociaux, il est temps de faire marche arrière. Ne partagez pas chaque repas ou chaque sortie. Publiez-en moins et laissez-la deviner. De plus, une petite disparition ne ferait pas de mal. Pas trop longtemps, mais juste assez pour qu'elle se demande ce qui vous occupe. Par exemple, si elle vous envoie un message le matin et que vous prenez toute la journée pour lui répondre, cela crée une attente. Vous pouvez lui répondre le soir en lui disant « J'ai eu une journée bien remplie, j'espère que la tienne a été bonne. Je vais me coucher, j'ai une autre journée chargée demain. On se parle bientôt, bonne nuit. » De cette façon, elle verra que vous avez une vie en dehors des textos, ce qui est séduisant. Cela montre que tu as des choses à faire et toutes les filles veulent un mec qui a sa propre vie. Numéro 3. Gardez le rythme, mais n'en faites pas trop. Les gars, la constance est essentielle. Mais n'oubliez pas qu'il y a un juste milieu entre la maintenir intriguée et la repousser. Certains coachs en relations amoureuses vous diront de disparaître du radar pendant trois ou quatre jours, mais restons réalistes. Si elle est intéressante, rester silencieux trop longtemps pourrait être perçu comme louche. Ce que vous ne voulez pas. Voilà ce qu'il faut faire. Entrez et sortez à votre guise. C'est vous qui êtes occupé, vous vous souvenez. Faites cette danse pendant environ trois jours. Lorsque vous recommencerez à discuter, elle sera émerveillée. Qu'est-ce qui vous occupe autant? A-t-il quelqu'un d'autre? Qu'est-ce qu'il prépare? Ce genre de curiosité vous différencie des autres hommes qui sont toujours disponibles. Et le meilleur? C'est peut-être elle qui vous demandera quand elle vous reverra. C'est ce que vous voulez, qu'elle ait envie de passer du temps avec vous selon vos conditions. Cela rend les choses moins prévisibles et maintient son attirance pour vous à un niveau élevé. Numéro 4. Faire des projets après avoir été occupé. Voici ce qui se passe. Ce dernier jour, tu as fait des apparitions ici et là, mais tu n'as pas été très attentif. Vous n'avez peut-être pas répondu rapidement à ces textos parce que vous étiez occupé. Il est temps de passer à la vitesse supérieure. Lorsque vous recommencez à discuter avec elle, mentionnez que vous avez été pris par le travail. Mais orientez la conversation vers elle. Que fait-elle? Ne donnez pas trop d'informations sur vos propres affaires. Gardez le mystère. Pour ceux qui aient des projets, ne vous précipitez pas. Laissez passer un peu de temps. Lorsque vous finirez par proposer un plan, elle aura hâte de vous revoir. Vous pourriez dire quelque chose comme « Je suis débordé pour les deux prochains jours. Mais si on allait prendre un verre vendredi soir vers 19h ? » De cette façon, vous ne vous contentez pas d'envoyer des textos à tout bout de champ. Vous faites des projets concrets. Il est essentiel que vos textos soient simples, qu'ils aillent droit au but et qu'ils ne se terminent pas la plupart du temps. En n'étant pas toujours disponible, vous lui donnez le temps de s'ennuyer de vous. Et c'est ainsi que vous restez dans son esprit. Voilà, c'est fait. Vous êtes maintenant armé de stratégies pour qu'elles continuent à penser à vous. Appliquez-les, restez confiants, et vous verrez comment les choses se passent.